... Il y a des humains comme cet homme qui semblent être tombés d'une étoile pour offrir leurs sentiments à la Terre. J'ai rarement rencontré plus créatifs, authentiques, aimants et joyeux que René Syschpkens. Ce musicien des canaux d'Amsterdam est aussi célèbre et adoré par des milliers de fans dans le monde qu'il est humble dans sa fragile et modeste embarcation musicale construite par ses soins. Avec une coquille de noix pour bateau, un orgue de barbarie, une trompette ou des coquillages, il enchante des milliers de visiteurs chaque année avec ses sérénates de Rossini, Schubert, Chopin, Mozart ou Pudjazi. Son répertoire est aussi riche et varié que les cartons de musique perforées qu'il fabrique lui-même par milliers. Les notes de Régnier se déversent sur les âmes des hommes, comme les confettis sur les mariés. Il fait même des sérénates pour les ameilles. Je les suis pendant une journée à bicyclette le long des canaux de la capitale pour partager avec vous sa magie qui opère sur l'esprit des promeneurs malgré le mauvais temps. La vraie joie ne dépend pas de conditions extérieures à soi ni des caprices de la météo ou des badauds. Elle se glisse sous la veste des hommes comme le vent se faufile entre les branches de l'arbre. Et Régnier ne chante pas mais siffle sous la pluie. Il nous a réservé une surprise incroyable. Un duo avec le grand carillonneur Boudwil Nesvart perché en haut de son clocher. Et c'est une première. Ils honoreront désormais ce rendez-vous céleste pour déployer leur harmonie ici-bas. Le public écarquille les yeux se demande s'il n'a pas rêvé. Ceux qui comprennent que Régnier est bien un ange en chair et en os lui jettent quelques pièces dans le petit sabot qui lui sert de tirelier. Sa philosophie ? Ne jamais s'imposer mais offrir sa musique et sa parade comme un oiseau du paradis et laisser patiemment venir les cœurs conquis. Pour son action internationale de faiseur de joie ce fragment d'étoile a été fait chevalier par la reine des Pays-Bas. Et cela lui va tellement bien. Il tend son épée de lumière quelles que soient les piécettes qu'il reçoit en retour. Il chevauche avec Foug la musique qu'il compose, joue et réalise lui-même. J'ai été l'un des oiseaux envoûtés par ses serénades mais j'ai encore trop de joie à offrir et à partager pour nicher dans ses poèmes. Alors j'ai repris ma route à Port-de-Bigoudi et nous avons emporté avec nous un tout petit peu de l'île. Sauf la route ! Sauf la route ! Sous-titrage Société Radio-Canada